Les gars, aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que c'est un autre format. C'est un autre format, c'est un style différent, mais aujourd'hui on est où ? Comme d'hab, dans le bunker. D'abord, tu actives la cloche des notifications, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire. Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler des questions. C'est quoi les questions ? La dernière fois j'étais sur Facebook et je remarquais que j'avais énormément de questions à gauche à droite, des questions sans réponse. Donc j'ai une idée, je me suis dit, je vais dire aux fans de me poser une question. Je vais prendre les questions qui ont le plus de likes ou le plus de commentaires dessus et je vais prendre les 15 ou 10 et ensuite je vais y répondre. J'ai fait la même chose que les punchlines. C'est-à-dire qu'il y aura une fois, par période ou par moment, vous allez avoir un droit à la parole. Quand je dis un droit à la parole, c'est que je vais retranscrire vos questions ou ce que vous me demandez bien évidemment. Et je fais une vidéo, vous êtes prêts ou pas ? Let's go ! La première question. D'abord déjà, on est sur le Fab Baby TV, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit ? Je vous l'ai dit je crois, mais je vous le redis encore. La première question, quel est ton meilleur feat musicalement parlant ? Bon déjà, pour commencer, j'ai kiffé toutes mes collaborations. Je sais qu'il y a des collaborations qui ont mis du temps ou qui étaient un peu compliquées à faire, fausse de planning ou fausse de temps, mais j'ai kiffé toutes mes collaborations. Donc, si jamais il y a un artiste avec qui j'ai collaboré, qui voit cette vidéo, sache que je t'aime bien. Mais on va dire les futurimes où je prends un plaisir, parce que c'est des personnes qui sont amies avec moi dans la vie de tous les jours. Franchement, je dirais, style fraîche et H-Magnum, parce que c'est méga sûr. Quand je vais au studio, je sais qu'on va discuter, on va parler de pas mal de choses, on va refaire le monde. On a une vision tellement différente de la musique que, malgré tout ça, quand on rentre en cabine, chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait comment il doit aider l'autre, parce qu'il m'aide beaucoup et vice versa. Mais les gens connaissent, mais c'est comme un livre vert en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est-à-dire que j'arrive en studio, au moment où je vais avoir un doute, où je vais avoir une incertitude sur la manière de formuler quelque chose, que ce soit fraîche ou que ce soit H-Magnum, il sait à quel moment on va me dire « gros, t'inquiète, ça c'est bon, t'inquiète, non, ça va, c'est pété, c'est pété. » Et puis il y a cette honnêteté en fait. Je peux venir écrire un texte lourd, si la tournure de phrases, elle est incompréhensible, ils ne vont pas hésiter à me le dire. Et j'aime trop ça, parce qu'on est sans filtre, sans égo, dès qu'on rentre au studio, oui, on est des artistes, mais c'est des frères qui bossent ensemble. Donc on va se dire les choses clairement, honnêtement, sans prise de tête ou sans que quelqu'un vexe l'autre. Même si on se le dit brutalement, on sait que c'est avec de la fraternité et de l'amour. Donc ça reste toujours, en tout cas moi, toujours, dès que je sais que je dois faire un soin avec eux, je suis grave pressé d'aller au studio. Je les appelle la veille, « hé, demain c'est sûr, c'est bon, c'est, vas-y, c'est mon kiff de ouf. » La question qui revient souvent, où il y a une incertitude, une incompréhension vis-à-vis du public. Souhaitez-vous déménager en Côte d'Ivoire ? En fait, la Côte d'Ivoire, c'est le pays d'origine de mes parents. Moi, je suis né en France, donc ma mère est Ivoirienne, mon père est Ivoirien. Donc c'est un pays que j'ai eu la chance de découvrir lors d'une date de concert que j'ai kiffé. Donc depuis 5-6 ans, je viens souvent en Côte d'Ivoire. Je fais des longues durées, donc je peux venir 5 mois, 6 mois, 3 mois, 2 mois. Des fois, je faisais des allers-retours de 1 mois. Et là, récemment, j'ai décidé de prendre un appartement. C'est vrai qu'avant, on me voyait souvent, mais on ne savait pas où j'étais. Parce que j'étais soit dans un Airbnb, soit j'étais dans un appartement que j'avais loué. Donc je n'avais pas forcément un pied-à-terre, comme on dit. Mais là, cette année, j'ai décidé de prendre un appartement. Il y a toujours l'appartement en France, mais il y a aussi l'appartement en Côte d'Ivoire. Donc je serai toujours entre les deux. Parce qu'administrativement parlant, vous avez vu que j'ai failli bugger. J'ai des choses à faire en France, et même pour les artistes. La plupart des artistes avec qui je bosse sont en France, majoritairement en tout cas, parce que je bosse aussi ici. Mais ma vie, elle est ici et là-bas. Donc j'ai emménagé en Côte d'Ivoire, oui, mais j'ai toujours l'appartement à Paris. Question numéro 3. À quand l'album ? L'album, il va sortir avant Noël. Je ne vais pas vous donner de date exacte, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sortira avant Noël. Là, j'ai pris du temps, parce que j'avais besoin de faire des choses dans ma vie privée. Pour ceux qui ont vu, il y a eu la dot, mariage, tout ce qui s'ensuit. Mais j'avais besoin aussi de régler des choses, avancer sur la création du label en Côte d'Ivoire. J'avais trop de choses sur le fait. Et pour moi, on ne peut pas être à 10% ou 20% sur chaque projet. Tu choisis un projet, tu te mets à 100% et ensuite tu le finalises. Parce que si tu, comme on dit, si tu chasses plusieurs gibiers, tu finis par en avoir aucun. Donc moi, j'aime bien prendre le temps pour moi. L'album est prêt depuis un petit moment. Je juge le peau fine. Mais au moment où l'album était prêt, ce n'était pas la bonne période pour le sortir. Et puis j'étais encore en réflexion sur certains titres. Donc il fallait que je prenne mon temps de bien finaliser l'album. Sinon l'album, je l'ai fini avant l'été. L'été arrivait. Ce n'était pas un album d'été. Donc il fallait que je le sorte à la rentrée. Donc forcément, le premier single, sûr et certain que mois de septembre, octobre, vous allez avoir un premier single. Et c'est Symphonie des Chargers, volume 2. Pour ceux qui pensent que le volume 2, il est déjà sorti, non. Il y a un album qui est sorti. Mais je n'étais pas satisfait de cet album-là. Mais la maison de disques a oublié de l'enlever des plateformes. Donc il y en a qui ont accès à un album qui n'est pas Symphonie des Chargers, volume 2. Parce que le Symphonie des Chargers, volume 2, qui va bientôt sortir, je l'ai écrit cette année. Donc ceux qui ont un album, ils ont un album qui date de 2-3 ans. Mais qui n'était pas forcément un album dont j'étais satisfait. Donc le prochain album qui arrive, Symphonie des Chargers, volume 2, you know. Vous savez que c'est une question dans ce style-là, allait venir le featuring avec Aya Nakamura. Qui a eu l'idée ? On se pose la question. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. Plus sérieusement, c'est moi qui ai eu l'idée. Généralement, quand je fais un featuring avec quelqu'un, quand je l'invite sur mon album, généralement, pas tout le temps, mais très souvent, je visualise la combinaison que je peux faire avec l'artiste. Ce que ça peut donner d'intéressant. Et je viens toujours avec quelque chose de préfabriqué, on va dire. Je vais toujours venir avec une idée, un concept. Soit je fais la mélodie, j'envoie à l'artiste. Soit j'envoie le texte, ou je redonne quelque chose en notes vocales, ou ce que tu veux. Mais en tout cas, je viens toujours avec quelque chose de la matière, comme on dit dans la musique. Je viens pas avec un yaourt, parce que, petite information, je ne sais pas trop bien faire les yaourts. Parce que c'est souvent marmonner des mots en anglais, je n'arrive pas. Donc, moi, il faut toujours qu'il y ait des mots sur une mélodie, pour que la personne puisse visualiser. Parce que je vois toujours ça comme des œuvres d'art. Donc, je visualise l'œuvre d'un voyou. J'avais écrit ma partie, la partie d'Aya. J'ai contacté ses producteurs managers. D'ailleurs, gros big up à eux. J'aurais dit, les gars, non, j'avais écrit trois chansons. Ouais, c'est ça l'exclusivité. J'avais écrit trois chansons. On en avait enregistré, oui, deux. Et on a choisi la meilleure. Donc, en fait, le jour où on a fait l'œuvre d'un voyou, il y avait un morceau écrit et un autre posé aussi. Donc, on ne savait pas exactement lequel on allait prendre. Et après, c'est un des managers d'Aya qui m'a appelé pendant la nuit. Il m'a dit, l'œuvre d'un voyou, il y a un truc. L'œuvre d'un voyou, il y a un truc. Là, je l'ai dans la tête. Je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a un truc. J'ai écouté les autres, pour une fois. Parce que je suis quelqu'un de très têtu artistiquement parlant. Ça, on vous le dira. Mais pour une fois, j'ai vraiment écouté mon entourage. J'ai écouté les personnes qui nous entouraient à cette époque. Et merci à eux. Merci aux producteurs managers d'Aya. Parce qu'ils ont quand même bien, bien, bien mis comme dans Inception. Ils ont bien fait germer l'idée dans ma tête. Et après, j'étais convaincu par ce son-là. Donc, voilà. Question numéro 5. Rester en indépendant ou signer en major ? Cette question-là, elle est très technique. Je pense que tout dépend de ton carnet d'adresse, de ta force financière. Parce que des fois, tu peux avoir une grosse force financière. Mais si tu n'as pas de carnet d'adresse, tu te retrouves à faire des clips à 10 000 euros, 100 000 euros, inutilement. Je pense que d'ailleurs, même que les premiers clips d'un artiste ne devraient pas dépasser 2 000 euros. Même pas, et encore, ça dépend. Parce que le premier clip, c'est souvent la carte de visite. On n'est pas sûr d'avoir un retour sans investissement. Tu peux donc signer en major, même si tu as beaucoup d'argent. Mais si tu as des contacts, qu'il faut juste distribuer ta musique, reste en indépendant. Comme ça, tu gardes tes droits. Tu as 90 % de ce que tu fais. Ou 95, ça dépend même comment tu négocies avec la maison de disque. Mais je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de logique. Tout dépend de comment tu es à l'aise avec ta vision de ta musique ou la vision de tes finances. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est mieux d'aller en major. Si tu es sûr que ton artiste est patient et qu'il ne veut pas vite péter, que tu as des moyens, on va dire, limités, mais que ça va, tu peux quand même payer un clip, ou essayer de payer de la publicité et tout, reste en indépendant. Si tu es sûr du talent de ton artiste, reste en indépendant. Parce que si c'est pour signer en maison de disque que tu te retrouves de producteur à manager et que tu ne finis par manger que 20 % de ce que tu fais, au lieu de manger 95 % en restant en indépendant, des fois, tu es bloqué 4-5 ans. Donc, c'est très compliqué. Tu veux casser ton contrat, tu ne peux plus. Beaucoup de gens ont signé en maison de disque parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas la force de le faire en indépendant. Et quand ils ont vu le travail de la maison de disque, ils se sont dit, « Mais nous aussi, on peut le faire. » « Mais trop tard, tu as signé 4 ans ou 4 albums. » Mais ça, cette parenthèse-là, j'en parle. Et j'ai développé un peu plus parce que bientôt, on parlera des contrats. Quel est le meilleur artiste francophone africain, selon toi ? Cette question, elle est trop dure. Franchement, c'est une question. Franchement, si je pouvais utiliser un joker, j'aurais utilisé un joker parce que je peux... C'était tellement d'artistes qui m'ont inspiré en Afrique. Il y a des musiques, en fait, tu les écoutes par période. Donc, un artiste africain francophone, tu ne peux pas l'écouter toute une vie. Genre, tu ne peux pas passer ta vie avec un seul son. Il y en a qui arrivent, mais en tout cas, pas pour moi. Pour quelqu'un qui est un grand kiffeur de musique, je peux t'écouter du Salif Keïta, comme je peux t'écouter du Espoir Demi, comme je peux écouter Hummus Angaré, comme je peux écouter Fally, ou bien Kofi, ou bien Wehrason. Je suis trop diversifié dans ma musique. Donc, franchement, c'est une question où je ne pourrais même pas te donner une réponse concrète et te dire que je préfère lui. Cette question-là, je savais qu'elle allait venir. Elle est venue une ou deux fois, j'ai esquivé, mais je savais qu'elle allait revenir. La loyauté pour toi, est-ce que c'est important ? Généralement, oui. C'est important, je pense, pour tout le monde. Parce que quand tu mènes ta carrière, et même dans la vie de tous les jours, mais quand tu mènes ta carrière, tu veux des personnes fiables autour de toi. C'est très difficile quand tu es un artiste ou quand tu es un être humain, de te dire que tu marches avec des personnes où tu peux avoir des doutes sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils te proposent, sur ce qu'ils te cachent. Aujourd'hui, j'ai été artiste. Il y a des gens qui n'ont pas été forcément loyaux envers moi. Pourtant, j'ai donné 100% de ma personne. Après, comme je dis toujours, vous avez ma version, mais si vous avez la version de la personne en face, c'est là que vous vous faites un jugement. Il ne faut jamais prendre la partie A. Vous n'entendez pas la partie B où vous dites, c'est Fabi B qui a raison. Je peux penser avoir raison, mais c'est peut-être la personne en face qui a raison. Donc, en fait, il ne faut jamais prendre ce que je dis pour un argent content, même si je m'implique dedans. Donc, ça, c'est une règle de vie. Mais la loyauté, c'est important. Un artiste, beaucoup d'artistes ont eu du mal à évoluer ou ont eu du mal à aller loin parce qu'une fois que tu es trahi, une fois et même dans la vie de tous les jours, que la personne n'est pas forcément honnête avec toi ou qu'elle n'est pas transparente, tu as du mal à avancer. Tu as du mal à percevoir le fait de refaire confiance à cet artiste ou à cette personne qui t'a côtoyé de près ou de loin parce que tu te dis, attends. Donc, là, je marche avec quelqu'un, mais qui n'est pas forcément sincère ou honnête. C'est trop complexe. C'est pour ça que je parle toujours de trahison, loyauté, amitié. C'est des mots que j'emploie souvent dans ma musique parce que, comme tout le monde, il y a des gens qui m'ont soutenu. Il y a des gens qui m'ont trahi. Il y a des personnes que j'ai déçues. Ce n'est pas forcément un manque de loyauté, mais c'est ne pas être présent pour quelqu'un. Ça peut être aussi un signe de manque de loyauté. Donc, des fois, pour cette question-là, j'ai pris mon téléphone parce qu'elle était relativement longue. Et je savais que si je la répétais, 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 je n'allais pas la sortir bien comme il faut. Donc, la question qui a été posée, c'est comment composes-tu tes textes ? Dans quel état d'esprit es-tu ? Et surtout, quelle formule utilises-tu pour tes punchlines ? Alors là, je vais répondre. L'état d'esprit dans lequel je suis, je suis toujours dans un mood de grosse réflexion. Moi, à la base des bases, j'aime bien rester dans une pièce, fermer la pièce à clé, pas de lumière, juste la lumière de l'ordinateur. Et je me mets dans le mood du morceau que je veux écrire. Parce qu'être inspiré par quelque chose, il faut toujours que l'environnement, après, c'est pour moi. Je dis toujours, c'est pour moi, pas pour les autres artistes. Il y a des artistes qui aiment bien le brûlis. Il y a des artistes, je ne sais plus c'est qui, mais il y a un artiste qui aiment bien écrire quand il est aux toilettes. Il y en a un autre quand il est dans la salle de bain ou il y en a un quand il fume. Moi, j'aime bien être dans le mood de la musique que j'écris. Et je n'aime pas être dans une pièce. En fait, j'aime bien choisir une pièce où il n'y a personne, une pièce vide. Parce que des fois, les gens, ils coupent ton inspiration en venant toquer à la porte. Je me mets en mode avion parce que des fois, au moment où tu as la punchline percutante, il y a quelqu'un qui va venir t'appeler pour rien te demander d'intéressant en plus. Donc moi, j'aime bien généralement mode avion. Mon meilleur mood de travail, c'est mode avion. J'éteins le téléphone. Ou ouais, mode avion parce que j'écris avec mon téléphone, donc je ne peux pas l'éteindre. Je me mets en mode avion, je ferme la porte à clé comme ça, personne ne me dérange. Et comment j'écris mes textes ? Moi, il me faut absolument un contexte. Il me faut absolument un contexte que je l'ai vécu de près ou de loin. Ou en tout cas, que je sois très proche du sujet que j'aborde. Si je n'ai pas eu cette vision proche du sujet que j'aborde, j'aurais trop du mal. Et je n'arrive pas à faire du texte où je vais sur Google. Google, j'essaie de comprendre un peu la situation, ce qui s'est passé à cette époque-là. Sauf si c'est historique. Bon, je n'ai jamais fait de musique historique qui parle de révolutionnaire, de chef d'État ou autre. Mais il faut que je vive la situation. Il faut que je vive le truc, sinon c'est trop compliqué. C'est pour ça que souvent mes punchlines, elles arrivent à faire cogiter ou à faire rire certaines personnes. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une personne qui raconte ce qu'il a vécu. Un soldat, comme je dis toujours, un soldat qui a fait la guerre, il te racontera mieux la guerre qu'un historien qui l'a lu dans un livre. La personne qui a posé cette question-là, franchement, elle est très très fourme. Pas fourme, mais à l'œil. Alors, la question c'est, pourquoi dans TeamBS, tu chantais souvent en dernier ? Pour être honnête avec vous, TeamBS, bon, pas pour être honnête avec vous, je l'ai souvent dit, mais je pense que je ferai une vidéo explicative de pourquoi j'ai quitté TeamBS. Ça, tout le monde le demande, tout le monde veut savoir pourquoi TeamBS est fini. Donc, je pense que je ferai une vidéo dessus. TeamBS, quand j'ai quitté TeamBS... Non, je ne vais pas vous raconter ça tout de suite. Vous vouliez savoir tout de suite, mais j'ai dit, je vais faire une vidéo. Donc, pourquoi je vais commencer maintenant ? Après, vous n'allez plus aller regarder la vidéo. Donc, je ferai une vidéo longue où j'expliquerai pourquoi j'ai quitté TeamBS. Mais pourquoi je chantais en dernier ? Parce que comme je n'étais pas trop intéressé pour faire TeamBS, et que souvent, j'ai aidé d'autres personnes, par exemple, Laoni à écrire son texte, ou je cherchais des mélodies à gauche, à droite, vu que je traînais des pieds, soit je faisais exprès de venir en retard en séance studio, soit je laissais les autres avancer. Donc, les autres avançaient entre eux, ils faisaient leur musique, le truc et tout. En fait, quand ça ne me parle pas, je n'aime pas trop donner mon avis sur le son. Donc, je pense que j'ai aidé d'autres personnes à écrire, mais le morceau qui me ressemble le plus, ou en tout cas, celui que j'ai le plus à poser dans l'album de TeamBS, c'est Griot. Et je rappe. Dernière question. Bon, généralement, quand je vous donne les questions, je vous les donne comme elles ont été écrites par l'internaute. Donc, si vous voyez que la formule, elle est mauvaise, c'est parce que je voulais garder vraiment que l'internaute qui voit la vidéo YouTube, sache que c'est sa question à lui. Donc, c'est juste ça. Donc, des fois, je sais qu'il y a des questions qui sont mal formulées, mais ce n'est pas moi, les gars. Pourquoi la séparation de base avec Despo Routier ? Donc, on savait que si c'était moi, je n'aurais pas formulé la question comme ça, je leur ai dit pourquoi il y a eu une séparation entre toi et Despo. Mais je vais la laisser comme elle est, parce que c'est les internautes. Je ne peux pas dicter leur manière d'écrire. Donc, Despo, il n'y a jamais eu de séparation avec Despo. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Mais je pense qu'il l'a expliqué aussi dans le Sherman. Despo, il avait ses petits soucis personnels, il avait ses soucis de santé, il faisait ses choses à gauche, à droite. On est toujours resté en contact. Il y a un moment où vraiment j'étais débordé par la musique, parce que ce n'est pas quelque chose qui... Voilà, mais ça, je l'expliquerai. J'ai été coupé du monde. Coupé du monde, mais ce n'était pas seulement Despo, c'était un peu tout le monde. Et chaque artiste a ses périodes, où des fois, il ne veut rien entendre de la musique, il ne veut rien entendre de qui que ce soit. Il est dans son coin, il est dans son mood. Donc, vu que j'ai signé chez Lafouine, et qu'on a commencé à faire la tournée, on a commencé à faire des trucs et tout, et que Despo, il était dans son coin, les gens se sont dit, bon, ils se sont séparés, mais pas du tout. J'ai d'abord consulté Despo pour pouvoir signer avec Lafouine. C'est-à-dire que j'ai signé chez Lafouine avec l'aval de Despo. Parce que comme j'étais un peu, on ne va pas dire réticent, mais j'étais un peu, j'avais un peu de crainte, parce que vu que la musique que Lafouine fait, et la mienne, c'est un peu, deux mondes un peu différents, j'ai appelé mon mentor, ce qui est normal. Je lui ai demandé, t'as vu, là, j'ai eu telle proposition, telle maison de vis, qu'il y a Lafouine aussi qui me propose, donc qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu dis de ça ? Donc, c'est Despo qui m'a dit, tu vois, Lafouine, artistiquement, même pour la visibilité, pour ça, c'est quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Parce que c'est vrai que t'es fort en écriture, mais l'aspect des refrains, l'aspect des mélodies, tu peux apprendre pas mal de choses de lui, et vice-versa. Parce que t'es très doué en écriture, donc il y a quelque chose qui peut s'imprégner de lui, et qui peut s'imprégner de toi. Donc, voilà, pour ceux qui pensent que j'ai laissé Despo pour aller avec Lafouine, non, j'ai discuté avec Despo, j'ai fait une grande réunion de 3-4 heures avec lui au téléphone, parce que souvent, quand on est au téléphone, on n'a jamais fait minimum 2 heures, jamais, ça, c'est impossible, parce que je dis toujours que c'est avec des conversations qu'on refait le monde, donc que ça soit Despo, que ça soit esprit noir, style frais, chachemagnum, quand on est au téléphone, minimum, pour qu'on charge nos téléphones, on a minimum de 2-3 heures de téléphone, parce qu'on a tellement de choses à se dire, on a tellement de points de vue différents sur la musique, et sur la vie en général, qu'on aime bien échanger, toujours en toute pureté, toujours en tout respect de l'homme, et tout, mais on aime bien échanger, donc avec Despo, ça a toujours été comme ça, mais le problème, en fait, je pense que le problème, c'est moi, parce que quand il y a un problème, ou quand ça va, je ne suis pas trop quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce doute-là de « j'ai laissé tomber Despo », je n'ai rien dit, ce doute-là de « j'ai laissé tomber Lafouine », je n'ai rien dit, parce que pour moi, tant qu'il n'y a pas de problème, je ne vois pas pourquoi on devrait aller sur la place publique et exhiber des problèmes qui n'existent pas, surtout, parce que ce serait trop, aussi, à chaque rumeur, on devait se justifier sur les réseaux sociaux, mais le public nous verrait comme un artiste, me verrait en tout cas comme un artiste qui aime bien se plaindre, donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les gars, vous étiez sur Fabéby TV, vous vous abonnez, vous activez la cloche, vous laissez un commentaire, et puis vous partagez cette vidéo à tout le monde, donc il y aura bientôt des nouvelles vidéos, mais en tout cas, sachez que je vous kiffe de ouf, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, let's go!